Nous devons rendre, grâce à Dieu, j'ai trouvé le président en forme puisqu'il voulait m'encourir d'abord sur la situation de sa santé ici en tant que président de l'Assemblée nationale. Je voulais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Au-delà de cette évidence, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale ont fait le tour d'horizon des questions d'actualité. De la situation sécuritaire du pays à la vie sociale, rien n'a été oublié. Des pistes de solution ont été envisagées. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu que c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant qu'il est chef de l'exécutif, les responsables des cours et des tribunaux, c'est-à-dire des pouvoirs judiciaires, et s'il est ché, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'Économie, vice-premier ministre de l'Intérêt Sécurité et Affaires Coutimières, selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné si les moyens. Il a recruté les hommes et il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des ventes à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec le Rwanda. Nous voulons la paix, et la paix s'il ensemble dans la région des Grands Blancs. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions, plus rien ne sera comme avant. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de notre économie, de la diversification de notre économie. Et il est temps que l'on puisse lancer ce programme et en faire le suivi. Et le président a dit, et il met en garde tous les grossistes qui pratiquent depuis la phase de thésiste. Ils auront des surprises, parce que le contrôle va être rigoureux. Il y aura des brigades économiques. Par la même occasion, le président de la République a fait part de sa consternation à la suite du décès du Moami Kabare. Le chef de l'État a chargé l'honorable Vital Kamere à le représenter au funérail de ce grand notable du Grand Kivu et présenter ses condoléances à la population de Bukavu. Merci. Merci.